ok bonsoir tout le monde et bienvenue ce soir pour un nouveau stream sur edge of empires 4 on va continuer la campagne avec les normands on avait bien progressé hier on avait fait la bataille de bayeux la bataille de thynchebray la bataille de brémule un an bayon avait fait le premier stream pardon on avait fait la bataille de thynchebray la bataille de brémule en 1119 on est parti à la première bataille de lincoln apparemment on va retourner à lincoln dans le futur et là on va faire la bataille de walling fort bonsoir tommy trondir j'espère que tu vas bien bienvenue bienvenue donc on va commencer par cette mission de la campagne normand donc c'est la une deux trois quatre c'est la septième donc je pense qu'il y en a encore une entre deux et après on aura on sera directement en 2017 excusez moi alors j'avais commencé à faire des maîtrises ou pas non faudra que je vois pour les faire avec ça de mon côté si j'ai si je peux le faire bref donc on est reparti donc on est parti pour cette mission 7 en l'an 1153 le siège de walling fort il y a un succès style pour cette mission d'après me à première m être renseigné un peu sur le sujet ça va très bien mitrandir je te remercie donc on va se donner un fond pour la fin de campagne donc c'était ne me touche pas empêcher la destruction de tous les murs de la ville lors du siège de walling fort ok eh ben c'est parti l'anarchie l'avenir de l'empire était en jeu des rois seraient nommés et renversé ça ça sent très bon sa victoire sur le roi etienne à lincoln permit à mathilde de prendre l'avantage dans sa lutte pour la couronne d'angleterre mais dans les années qui suivirent ses alliés changèrent de camp et alors qu'elle allait être capturée mathilde de contrainte de battre en retraite alors que cette terre en angleterre était attaquée par l'armée du roi c'était au fils de mathilde envie que revenait la responsabilité de continuer à revendiquer le trône henry 2 je suppose le père de richard coeur de lyon je pense que c'est lui la lutte de mathilde et d'étienne pour coup la couronne allait se jouer à walling fort si l'armée de mathilde parvenait à tenir un château elle pourrait revendiquer le trône il va falloir tenir un château vous avez dit tenir un château bon on est les anglais logiquement avec les arcs longs peut-être des quelques arbalétriers ça devrait suffire mais va falloir faire beaucoup de tireurs après je sais pas comment on se déroule même sur mais si c'est une série un siège de défense salut moment comment tu vas je suis bien hors sujet un peu le z event il s'est passé des choses bon pas très cool mais il est très bonne chose aussi puisqu'ils ont fait péter là encore des dons enfin bref qu'est ce qu'on a ici entre les murs de pierre épais du château de walling ford les hommes de mathilde résistèrent au siège brutal des forces loyales au roi etienne l'armée du roi etienne avait aménagé un périmètre fortifié à l'extérieur du château piégeant les hommes de mathilde donc on est h3 ici mais les renforts étaient déjà en route envoyé par henry le fils de mathilde ces deux villages je sais que ces forces tiennent bon jusqu'à leur arrivée ok on a tiré combien de temps je suis en sorte de réparer pour éviter bon ça c'est fait il va falloir détruire les postes avancés il va faire des archers vous pouvez développer des technologies uniques avec les anglais c'est ce que je vais faire on a quoi j'aurais un peu l'économie ce qu'on en a lui fermé ici on a un mineur par là j'ai rajouté trois mineurs en renfort déjà 400 d'or ça fait cher par contre il va falloir de l'archer vétéran ça c'est obligatoire on va surveiller un peu donc on voit qu'ils ont des hommes d'armes donc une fois un peu d'arbalétrier à le plus d'excellents je confirme il ya une fleur de l'arbalétrier pour dégager ces hommes d'armes donc nous on va essayer de tanker je pense qu'on va aussi faire quelques tours pour nous pour appuyer nos défenses on va renforcer déjà nos corps de garde pour démarrer l'armée de sièges du roi etienne lança un nouvel assaut contre le château dans l'espoir de prendre walling ford ça va être compliqué à retenir là abatté leurs tirs leurs trucs allez oh il y a du chevalier en prime oh la la je regarde un petit peu je fais le tour de mes bâtiments on va faire ça déjà reculé reculé on a un monastère on a une salle du conseil ici ok mais on n'a pas de monastère j'ai l'impression on n'a pas allé du roi en plus tu me diras oh la la ils reviennent allez ça commence fort j'ai tenté de refaire mes défenses parce que là on va en avoir besoin bien joué les forces de mathilde repoussèrent les assaillants et défendire le château si tu ne me trompes pas on a une série qui et puis la terre donc là on rit le fils d'enri mathilde on est d'accord que c'est en rideau le père de richard coeur de lyon si bon moi j'ai bien suivi l'histoire je rajoute les forces du roi etienne lancèrent un nouvel assaut dans l'espoir de percer les formidables murailles de wallingford oh la la ils sont nombreux oh ils sont nombreux là la tour vite les cavaliers là occupez vous deux les cavaliers là occupez vous deux voilà on va faire des feux ici pour soigner nos tireurs voilà on va faire des feux ici pour soigner nos tireurs donc là nos archers vont nous ont bien aidé on va faire par contre quelques arbres à l'étrier une petite dizaine d'arbe à l'étrier en défense on a vu ce que ça a fait contre les armes de siège pour ceux qui se rappellent là le but ça va être de faire quoi donc là on est bien on a du bois on va augmenter la collecte de bois plus rapidement plus on aura de bois mieux ce sera ouh il y a du peuple là bas ok j'ai pas les flèches enflammées chuuuut arbalétrie visez moi ça vite vite amenez à moi un renfort ici on va en avoir besoin j'ai pas fait liser sans plasme des sprints dommage non c'est bien ça tombe on a réussi notre coup par contre il va nous faire monastère la défense là on s'est bien démerdée ils ont tellement de chevaliers je vais faire ça augmente la vitesse d'attaque du roi de ce cheval de 25 à 50% ça va être utile ça et aussi la ramure des hommes d'armes bien sûr je vais faire mon temps je vais faire mon temps oh je vais faire mon temps j'ai pas fait mon temps j'ai pas fait mon temps on est en train de les tomber j'essaie de réparer la tour il faut qu'on tienne le temps que les renforts arrivent et après on partira en contre-attaque je pense c'est un peu saliné les forces de Mathilde furent informées que l'armée d'Henri approchait de Wallingford bientôt les effectifs conjoints des deux armées pourraient faire plancher la balance en leur faveur ok d'accord bon pour le moment on voit rien de tir oh là la balise ça tombe vous avez vu le support Arba et hop ça c'est fait c'est bien joué je vais mettre une autre défense ici il faudra détourer tous les avant-postes après je pense qu'il faut faire ça en vrai non fais pas ça les bûches jaunes t'indiquent l'amélioration du bâtiment alors ouais je pense que c'est ça Momon et peut-être il y a une histoire de réseau aussi ah on a eu des renforts enfin les renforts d'Henri atteignit Wallingford unis sous la bannière de Mathilde les deux armées étaient prêtes à engager le combat contre les forces d'Etienne on va essayer de détruire dans le dos ce qui nous attend alors juste avant de faire un truc je vais vérifier toutes mes améliorations que j'ai faites actuellement qu'est-ce qu'on a de bon les tours et les donjons peuvent verser sur les unités ennemies et infliger 30 points de dégâts ça peut être intéressant vu notre situation de siège on a deux autres Arbala on va voir un peu ce qu'il faut wow attention reculer oh il y a un truc à faire là là on commence à taper sévère vite venez là vous c'est bien joué ici c'est très bien joué reculer c'est vraiment intense bon lui il va faire pilonner le pauvre gars attention allez on va charger là-dedans allez on va charger là-dedans bon c'est pas mal il y a de l'or c'est cool les forces combinées d'Henri et de Mathilde attaquèrent les assiégeants et affaiblirent l'emprise adverse en périphérie de Wallingford ouh ok ils reviennent en masse ouh ok ils reviennent en masse les Arbala vite où est-ce que ça tire ? ça tire sur le mur là attention bon on va continuer de raser les camps micro gestion micro gestion qui est tout dépassé attention ici vous aimez butez-moi des lanciers fils c'est pas mal ça ouf ouh mon goût nous a fait mal là et merci du raid de Xebus bienvenue à toi et aux viewers à tes viewers on va raser cette tour ça devrait en calmer un ou deux encore deuxième camp on les a bien amochés on va reculer on va aller soigner un peu alors que les forces de Mathilde décimaient l'armée de sièges libérant un nouveau pan du blocus bien joué ici allez les pégus en fait le mot c'est tout bon bon un peu de tout bon ouh loulou tu vas bosser aïe ils sont comblés ils sont 16 ici on va faire quelques archers en renfort on va surveiller d'où vient la prochaine partie ouais là ça pue par contre toi vise moi là ouais au moins elle encaisse mitrandir là j'ai zigouillé toute l'infanterie ça c'est ce que je voulais là je suis en train de préparer un nouveau petit groupe j'ai une vingtaine de chevalier je pense que si je veux je peux faire une grosse sortie faire un carnage donc là il faudrait que je zigouille juste ça et là je renforce un peu mon armée juste histoire d'être sûr en fait le but c'est de tanquer et voilà alors ma cavaler est-ce que je peux faire quelque chose de nouveau non vous restez sur le mur par contre nous il faut qu'on fasse gaffe là on va réparer le mur ici là on va tenter une grosse sortie pour aller les exploser c'est que des archers donc ça va globalement les bretters vous allez me péter leur tour là reculer reculer laissons les venir à nos murs comme ça nos archers on pourra les cueillir là le but ça va être d'ensuite attaquer avec les arbolé trillés pouf allez hop c'est réglé bien joué on replie on replie tout le monde là l'idée maintenant ça va être de se soigner les prêtres vous allez bosser oh là là allez on va charger là allez détosez moi cette estringuette là je suis du coup ok c'est fait j'ai rajouté une douzaine d'arbres en plus en support il n'y aurait pas des armes de siège là qu'on peut faire j'ai perdu un chevalier dans le temps on va en refaire un là on est pas mal du tout là c'est un palais du roi donc c'est quoi c'est un forum et ça a des bonus ok j'ai surveillé tous mes murs donc là il va falloir tout raser il y a encore un groupe d'hommes d'armes là bas donc là on n'a plus de pierre on va aller chercher l'or ici encore une attaque lassée pas possible les arbres bat vite vous deux là vite réparer moi ce mur sinon on est mal c'est bien nos arbitres ils sont en train de décimer oh par contre là vite réparer moi ce mur la cave elle est là ils ont tué mes vilagos les salauds on a plus d'or maintenant d'accord bon vous que ça vous toi tu vas me réparer là il faut vite réparer ces murs bon on va vite sortir de ce guépier oh non mais c'est pas vrai je vais mettre des espringales en défense si jamais il y a d'autres trucs qui se rapprochent parfait je pense qu'une ou deux espringales en plus ici ça va aider on sait que ça peut dégommer des armes de siège c'est ça ça c'est très bien on va y aller je pense avec cette force là on a quoi de faire assez de dégâts on va surveiller un peu d'où viennent les autres donc on a déjà une vingtaine d'archers ici pour nous aider je l'ai disposé comme ça les deux espringales oh là là on se fait canarder là mes archers vous allez au cac sortez rasez moi tout seul là on n'est pas content pas content pas content pas content pas content hop vite venez dès là parait moi ça là les archers là vite on va en profiter on va avancer on va essayer de se faire le dernier camp qui est là donc toi vraiment mon or là le but ça va être vite d'en finir parce que là je doute qu'on survive à une nouvelle attaque oula on culé vite vite allez ouais bah si vous allez au milieu du combat aussi on peut le faire non plus oh putaise oh punaise les forces de Mathilde submergèrent l'adversaire et reprirent les abords du château les chevaliers là il faut vite venir on a un petit souci chevaliers vite pour la gloire oh ils sont nombreux là oh ils sont pas contents du tout on va vite se renforcer sur les murs par la fille ça vite on est où non non c'est non les armes va vite sur le mur bon c'est bon je pense que c'est plié Wallingford a tenu bon on a un petit souci les forces conjointes de Mathilde Henry avait déjoué la tentative d'Etienne pour s'emparer du château stratégique de Wallingford après plus d'une décennie de combat L'Empire Plantagené L'Empire Plantagené L'Empire Plantagené L'Empire Plantagené L'Empire Plantagené L'Empire Plantagené L'Empire Plantagené